Nien, nien. Alors voilà donc, deuxième conférence de presse en deux semaines du ministre des Transports, Gaudreau. Oui, nous allons voir si c'est un autre recul du gouvernement. Oui, ce serait quand même surprenant. Deux-un, deux-un, test. Déjà, il fait son test de son en disant deux-un plutôt que un-deux. Oh, ça sent le recul. Nous l'écoutons. Bon, alors bienvenue. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais annoncé certains travaux routiers récemment. Alors, mais après m'être rendu qu'on tait que ça se pouvait pas, et nous savons tous que ça se pouvait pouvoir être une réalité d'aujourd'hui. Alors, je voudrais annoncer que c'est seulement et que je serai ouvert aux questions d'après. Ah! Alors, j'avais annoncé le prolongement de l'autoroute 73, mais c'est de la 73 dont j'annonçais le prolongement et non pas de l'autoroute. Autoroute, c'est la fin de la phrase. Il est acquis le pouvoir, il est autoroute. C'est le 73 qui va être prolongé. Alors, dans le bulletin de circulation, le gars, il va dire qu'il y a un engorgement sur la 73. Mais là, il va dire qu'il y a un engorgement sur la 73. C'est comme ça que ça va être prolongé. Tu es un gars de route? Non, je suis pas un incompétent, je réponds aux questions après. Oh, Dieu! J'avais aussi annoncé la réfection de plusieurs terres pleines, mais j'ai été mal interprété. Je voulais parler d'un légume bio qui traîne dans le coin d'une épicerie. Alors, vous avez confondu terre pleine et plein de terre. Oui, oui, c'est ça, je l'ai dit! On s'entend que pour la région Caudière-Appalaches... C'est Chaudière-Appalaches, M. le ministre. Ben non, Chaudière-Appalaches. Fait que s'il y a pas l'âche, c'est Caudière. Qu'est-ce que vous avez des questions? M. le ministre, vous avez bien annoncé le prolongement de la 73. Ça, c'est de l'interprétation du journal. Si je vous chante la chanson, l'empereur, sa femme et le petit prince sont venus chez moi pour me serrer la pince, vous allez vous penser que c'est parce que je ne sers jamais mes outils pour qu'ils viennent les serrer à ma place? M. le ministre, vous aviez pas dit que vous changeriez des limites de vitesse? Ben, voyez, ça aussi, ça a été interprété. Il y a encore pas mal qui pensent qu'une limite de vitesse est le quotient intellectuel d'un ministre. M. Gaudreau, il va quand même rester pas mal de travaux dans les années prochaines. Ça veut dire que la circulation va être perturbée? Les automobilistes vont s'en ressentir sur les chantiers. Il va y avoir des changements de voix. Des changements de voix? Ça voudrait pas vous surprendre, par exemple, en traversant un chantier, que dans votre radio de char, la chanson de Lisa Leblanc, « Ma vie, c'est de la marde » soit chantée avec la voix de Céline Galippo. Pourquoi les budgets ont-ils été coupés dans les travaux routiers, M. le ministre? Ben, il semble qu'il y ait d'autres urgences. Comme quoi? Comme sortir en 3D les pubs du gouvernement du Québec sur l'homophobie. Oui, mais à part ces grosses urgences-là... Mais ceci dit, malgré tout, il y aura beaucoup de travaux. Si c'est ça, vous voulez parler. Deux minutes!